Salutations, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui vous allez découvrir une téléportation de cartes, mais une téléportation de cartes un petit peu différente, voire très différente, de ce que vous avez l'habitude de voir habituellement. Je vais découvrir ça directement dans la démonstration. Ok alors du coup pour la démonstration de ce tour de magie, premièrement je vous présente les cartes, il n'y en a que deux, c'est une carte à dos rouge et une carte à dos bleus. Bien évidemment pour rendre le tour un petit peu plus facile, j'ai fait en sorte de mettre sur la carte à dos rouge et bien une carte rouge et sur la carte à dos bleus et bien une carte noire. Si maintenant je viens tout simplement prendre la carte noire et que je la pose ici et la carte rouge juste ici. Est-ce que vous pensez qu'il est possible de téléporter les cartes sous vos yeux ? Eh bien regardez bien, si je place mes mains de cette manière, que je cache les cartes et que je les attrape comme ça, je vais être capable en comptant 1, 2, 3 de cette manière d'effectuer une téléportation. Voilà pour la démonstration de ce tour de magie. Ok alors du coup juste avant de passer aux explications de ce tour de magie, comme d'habitude vous pouvez profiter d'une formation, c'est offert, c'est le premier lien en description, vous avez juste à entrer votre email et vous recevrez trois tours de magie professionnels, faciles et impressionnants et je le répète encore une fois c'est gratuit et c'est des tours qui sont beaucoup trop bien pour que je puisse les expliquer sur youtube. Maintenant comment fonctionne ce tour ? Comment vous avez été dupé ? Eh bien c'est super simple, c'est à dire que vous pensez encore toujours maintenant que cette carte là est une carte à dos rouge et que cette carte là est une carte à dos bleus. Alors que c'est complètement l'inverse, celle-ci est une carte à dos bleus et celle-ci est une carte à dos rouge. Donc ce que vous allez faire premièrement c'est que vous allez prendre dans votre jeu rouge une carte noire et vous allez prendre dans votre jeu bleu une carte rouge. Maintenant tout le but de ce tour de magie étant de faire croire au spectateur que celle-ci est celle à dos rouge et que celle-ci est celle à dos bleus. On va utiliser plusieurs techniques. Première technique on arrive de cette manière. On arrive avec deux cartes. On explique au spectateur, on lui dit voilà j'ai deux cartes, j'ai une carte à dos rouge et une carte à dos bleus. On lui dit que bien évidemment pour faciliter les choses on a fait en sorte que la carte à dos rouge soit une carte rouge. Et là je viens de retourner la carte à dos rouge et c'est une carte rouge. En fait c'est une manipulation que je viens de faire. Comment fonctionne cette manipulation ? Je viens de cette manière avec mes cartes. Je vais faire croire que je retourne la carte rouge. Donc en fait ce que je vais faire c'est que donc si je faisais le mouvement normalement, là je vais le faire sans manipulation. Je prends la carte et je la retourne. En fait là le spectateur se rendrait compte que la carte rouge n'est pas au final une carte rouge mais est une carte noire. Donc qu'est ce que je fais ? Je dis voilà bien évidemment j'ai fait en sorte que la carte à dos rouge soit une carte rouge. Donc là on ne veut pas retourner la carte pour faire apparaître une carte noire. Ce qu'on veut c'est transposer la carte avec celle-ci. Donc comment on fait ? On fait tout simplement ça. C'est à dire que quand j'attrape la carte, j'effectue ce mouvement là et en même temps je retourne. Donc dans le mouvement de retourner la carte, vous voyez, dans le mouvement de retourner la carte, au final je pose celle-ci. Donc le spectateur a l'impression que je retourne la carte rouge si je le fais assez rapidement. Surtout si j'arrive de cette manière. C'est à dire que j'ai ma carte ici, hop j'arrive, hop là. Ça paraît très naturel. J'ai une carte rouge, hop je la retourne. On a vraiment l'impression que je retourne la carte en utilisant celle-ci. Alors qu'en fait j'ai fait un change. Donc je vous remontre. carte bleue ici, j'attrape la carte, je me retourne et dans le mouvement de retourner, je fais glisser, comme ça. Je fais glisser et j'attrape la carte rouge. Donc là je viens de faire un change. Le spectateur pense donc maintenant que la carte à dos rouge est une carte rouge. Donc je lui dis, bien évidemment j'ai fait en sorte que la carte à dos rouge soit une carte rouge et donc forcément la carte à dos bleu est une carte noire. Maintenant, on échange. On met la carte noire dans la main gauche. Si vous êtes droitier, si vous êtes gaucher, vous faites tout l'inverse. Et là on va effectuer la même opération, la même manipulation, sauf que cette fois-ci on va retourner la carte noire. Donc si je faisais le mouvement normalement, ça donnerait quoi ? Ça donnerait j'attrape la carte noire et je pose et en fait c'est la carte rouge. Donc moi ce que je veux c'est faire croire que cette carte noire est bien la carte à dos bleu et que celle-ci est bien la carte à dos rouge. Donc comment je fais ça ? Eh bien j'effectue encore une fois une transposition. Donc je viens attraper ma carte noire. Dans le mouvement de retourner la carte, j'effectue ce mouvement-là. Donc j'attrape et hop j'effectue ce mouvement. Ce qui fait que je vais poser carte noire et je vais poser au final mon trois de cœur, carte bleue. Carte noire, hop j'effectue cette transposition et je pose au final la carte juste ici. Et là en fait je suis prêt. J'ai réussi à faire croire au spectateur que cette carte-là était une carte rouge et j'ai réussi à faire croire au spectateur que cette carte-là était une carte noire et que je l'ai posée en même moment. Donc maintenant eh bien il vous reste plus qu'à faire la transformation que vous voulez pour effectuer une téléportation. Je vais vous montrer tout de suite en face. Ok donc maintenant que vous êtes dans cette disposition-là, il va y avoir différentes manières d'effectuer la téléportation. Restez bien attentionnés à ce moment-là de la vidéo puisque c'est très important ce que je vais vous raconter. Première manière d'effectuer la téléportation ça va être de cacher les dos et de révéler les cartes. Deuxième manière ça va être de révéler les cartes sans cacher les dos et donc le spectateur se rendra compte que les dos ne correspondent plus. Donc on peut premièrement lui expliquer, poser les mains, lui dire qu'on a fait une téléportation, ne pas montrer les dos. Et donc le spectateur pense toujours que cette carte-là est une carte bleue et que cette carte-là est une carte rouge alors que c'est l'inverse. Ou on peut claquer des doigts, lui expliquer qu'on a fait une téléportation, lui montrer. Le spectateur pense que la téléportation n'a pas fonctionné et on lui dit qu'on a réussi à téléporter les cartes mais uniquement les faces. Et donc là on retourne, boum ! L'effet peut être impactant mais il peut aussi vous desservir. Je m'explique, si le spectateur est assez perspicace il va pouvoir comprendre à un moment donné qu'au final on a essayé de créer de la confusion dans son cerveau. Et donc on lui a pas forcément montré les bonnes cartes c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de téléportation. Donc ce que je vous conseillerais en premier lieu si vous faites ce tour de magie c'est de cacher les cartes, d'expliquer que vous avez téléporté les cartes et de les retourner très rapidement sans montrer les dos. Ce qui fait qu'à ce moment-là le spectateur ne sait pas si vous avez réussi à vraiment téléporter les cartes ou s'il y a eu un change. Maintenant en fonction de sa réaction et en fonction de ce qu'il vous dit vous allez pouvoir soit vous adapter ou non, soit vous refaites le tour. Si le spectateur est vraiment impressionné qu'il n'a rien compris de ce qui s'est passé vous pouvez très bien refaire le tour en expliquant et bien tu vois j'ai bien celle-ci qui est la carte noire et bien je peux même refaire la même chose je repose la carte donc là vous avez encore fait un change et je pose celle-ci ici. Et là vous pouvez faire le même tour sauf que cette fois-ci vous allez faire croire que vous êtes trompé que vous n'avez pas réussi à téléporter les cartes. Vous essayez une fois, première fois, alors attends j'essaye, j'y arrive pas, attends encore une fois, j'y arrive pas et là vous vous dites, attends je crois que ça va fonctionner en fait. Et vous retournez les cartes en disant que ça va fonctionner sur la face. Maintenant c'est à vous de vous adapter en fonction du spectateur ou des spectateurs que vous avez en face de vous. J'espère que ça a été clair pour les explications c'est très important cette dernière partie. Maintenant et bien si vous voulez aller plus loin vous avez des formations que cette fois-ci sont payantes. Je vous invite à aller voir ce qu'on propose dans la Bracademy. Et sinon et bien vous avez cette formation gratuite dont je vous ai parlé, premier lien en description. Et je vous invite très fortement à vous inscrire si vous voulez vous améliorer dans la magie. Quant à moi je vous dis à très bientôt pour un prochain tour. Salut à vous !